Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des vidéos YouTube qui sont sorties en mars. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutos lutris, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire et pensez à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous aimez mes vidéos, pensez à me mettre des petits pouces bleus, ça m'encourage à continuer. Et puis si vous voulez retrouver toutes les références que je cite dans cette vidéo, ça se passe dans les liens en dessous dans la description. Et bien c'est parti, je vous parle des vidéos qui sont sorties en mars. Et la première vidéo, c'est une vidéo de la chaîne Brad Angov, alors j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne. Brad Angov c'est un YouTuber canadien et il propose principalement des vidéos qui parlent de peinture et de finition de guitare. Il les fait avec des bombes aérosols et aussi avec des pistolets à peinture. Donc allez voir sa chaîne, il y a plein de vidéos intéressantes. Et là dans cette vidéo, il nous montre comment faire un sunburst à la bombe de peinture. Alors pour le coup, je ne suis pas super fan des couleurs qu'il utilise dans cette vidéo, mais j'ai quand même trouvé la vidéo intéressante parce que ça montre la technique de sunburst. Alors justement, j'en profite pour vous montrer un petit colis que j'ai reçu, que j'ai commandé chez Ma Musique. Alors je voulais vous faire un petit unboxing, du coup je ne vais pas le faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Une commande donc que j'ai reçue de chez Ma Musique. Et en fait, dedans, j'ai les produits de finition qui vont me permettre de faire les deux guitares, les deux télécasteurs de ma série de vidéos. J'avais parlé dans une vidéo précédente qui s'affiche en haut de l'écran, des finitions que je voulais faire sur mes deux télécasteurs. Du coup, chez Ma Musique, j'ai commandé une bombe de peinture de la marque Nitorlac. Et donc ici, c'est un butterscotch blonde. Ça me permettra de faire le corps d'une des deux télécasteurs. J'ai ensuite commandé des bombes de peinture de la marque Boston. Alors contrairement à la première bombe de peinture qui était en 400 ml, les bombes Boston sont en 500 ml. Donc le rapport qualité-prix a l'air pas mal. J'ai jamais testé cette marque, donc ça fera l'occasion de le faire. Et là du coup, c'est un primaire blanc que je vais mettre sur le corps de la deuxième télécasteur. J'ai ensuite une autre bombe de peinture couleur Red Fiesta pour faire le corps. Et enfin, un vernis brillant. Donc toutes ces peintures, ce sont des peintures nitrocelluloses. C'est les mêmes que j'avais utilisées sur ma chaîne pour faire ma Stratocaster de A à Z ou pour faire aussi mon kit Stratocaster Arlementon. Et pour terminer, j'ai une bombe de vernis couleur Ambre Vintage qui me permettra de faire le manche de mes deux télécasteurs. Je vais pouvoir tester tout ça. Je vous ferai un retour sur la chaîne dans la vidéo de série des télécasteurs. Le seul petit bémol que je vois pour l'instant, c'est que sur les bons de Boston, il n'y a rien de marqué. Le seul moyen de savoir ce qu'il y a dedans, c'est la petite référence ici avec le code barre que je retrouve sur la facture. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ne voit pas ce que c'est dessus. C'est quand même pas très pratique. J'ai profité de ma commande chez Mamusique pour commander des sillets qui vont me servir pour la construction des guitares. J'ai commandé aussi du scotch de masquage qui va me permettre, quand je vais faire la peinture, de bien masquer le binding que je vais faire sur la télécasteur de couleur Red Fiesta. Et j'ai commandé aussi du bouche-port de la marque Nitorlac, couleur à cajou, qui me servira pour faire la deuxième SE Junior que je suis en train de faire. Donc voilà, un petit carton de chez Mamusique avec plein de produits de finition que je vous montrerai plus tard sur ma chaîne. La deuxième vidéo que je vous présente ce mois-ci, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne Poulpe Guitare. Alors Poulpe Guitare, c'est une chaîne qui vient de démarrer. Il n'y a que trois vidéos pour l'instant sur la chaîne. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Et dans cette vidéo, en fait, c'est un guitariste qui montre comment il a réalisé un kit Les Paul. Alors je ne sais pas s'il fera d'autres vidéos sur sa chaîne, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. C'est pour ça que je vous la montre. Déjà parce que c'est en français et aussi que j'ai trouvé la vidéo super bien filmée, super bien expliquée. C'était vraiment très agréable à regarder. Ça pourra donc vous montrer un point de vue différent sur la construction d'un kit. La troisième vidéo, c'est enfin la dernière vidéo de la série qui avait été proposée par la chaîne Chicks Guitar qui nous expliquait comment faire une guitare étape par étape. Donc encore une fois, les explications sont super claires. Vous allez voir l'instrument terminé. Donc si vous avez raté les deux premières vidéos, c'est le moment de se rattraper, de regarder les trois parce que ça vaut vraiment le coup. La quatrième vidéo, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur une chaîne YouTube qui propose des documentaires. Et en fait, à la base, il s'agit du DVD qui s'appelle La Lutterie Expliquée. C'est un DVD que j'avais présenté sur mon blog dans un des premiers articles que j'ai fait sur le blog. Donc je vous laisse aller voir. Là, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, c'est un DVD que j'avais acheté sur le site de PMC Guitar. PMC Guitar, eh bien c'est le luthier français Pierre-Marie Châteauneuf qui a fait donc un DVD qui s'appelle La Lutterie Expliquée. Et dans ce DVD, il montre toutes les étapes de fabrication d'une guitare électrique. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est un DVD qui dure un peu plus de deux heures. Et là, cette vidéo, eh bien, est proposée gratuitement sur cette chaîne YouTube documentaire. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver pour aller la voir. Si vous n'avez pas le DVD, c'est le moment d'aller voir ça. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une référence en lutterie française. C'est un super documentaire. Et pour terminer, la dernière vidéo, c'est une vidéo de la chaîne Le Campus Musique de Reda. Donc je n'ai jamais parlé de cette chaîne encore sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne française qui a pas mal d'abonnés. Vous allez voir plein de choses sur cette chaîne sur le thème de la guitare. Donc je vous laisse aller la découvrir. Et en fait, dans cette vidéo, eh bien, il nous donne son avis sur un kit Stratocaster Harley Benton reconditionné. Donc c'est une vidéo qui est sympa à regarder. Elle donne un avis assez différent de ce que moi, je peux vous présenter sur le blog, qui ne suis pas un super bon guitariste et qui reste relativement amateur. Donc je vous laisse découvrir. J'attends la fin de cette série avec impatience, puisqu'en fait, il a prévu d'upgrader la guitare pour voir son potentiel. Depuis, il y a d'autres vidéos de cette série qui sont sorties, mais ce n'est pas encore terminé. Donc j'attends le dernier épisode. Eh bien voilà, j'ai terminé de vous présenter les vidéos qui sont sorties au mois de mars. Si vous avez vu des vidéos qui valaient le coup, eh bien, pensez à le mettre en commentaire en dessous dans la description pour en faire profiter tout le monde. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501